Musique Bonjour c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo pour réaliser une autre page pour l'album avec la collection Summer Charm de Craft O'Clock Donc aujourd'hui nous allons réaliser un pop-up c'est exactement une des pages qu'il y avait dans l'album Alice donc je vous remettrai le i en haut à droite si vous voulez visionner la vidéo si ce n'est pas déjà fait Aujourd'hui nous allons faire ceci Hop Ceci on le fera dans une prochaine vidéo et aujourd'hui nous allons faire ça ce pop-up là Je vous laisse maintenant avec le tutoriel Alors pour faire ce pop-up nous aurons besoin d'un cardstock noir je prends toujours le même donc dans une feuille A4 j'ai coupé 13 cm de haut j'ai gardé les 29,7 et je l'ai plié en deux Sur ce cardstock nous allons faire des lignes de repère qui vont être nos lignes de coupe et nos lignes de pli donc je vais commencer le côté plié il est ici de ce côté je commence par faire j'ai pris un stylo blanc j'espère que vous verrez bien un centimètre en haut et en bas je fais aussi un repère de 3 cm du côté plié en haut et en bas toujours ce sera le dos on ne le verra pas trop les marques je les effacerai quand même j'espère qu'elles ne se verront pas c'est pas très fort donc j'ai ça c'est mon repère de 3 cm celui-ci repère 1 cm ici j'ai besoin de 4,5 cm donc je m'aligne 4,5 cm à partir de ce trait je prends 9 cm 9 cm et je fais aussi un repère à 4,5 pareil sur la ligne du bas 4,5 9 je ferme ici et 4,5 c'est pour l'extérieur sur la bande des 1 cm ça c'est fait et maintenant nous allons passer aux lignes de coupe nous allons couper ici ici et ce cadre pas ici jusqu'à la ligne ici aux 4,5 maintenant nous allons faire nos lignes de plis les repères de 4,5 à l'intérieur du cadre j'appuie assez fortement car il faut que ça traverse je ne vois pas je vais faire un nouveau repère à 4,5 et nous allons aussi marquer cette ligne de plis on marque les plis ceci sera donc la pâte de collage ceci sera donc la pâte de collage et voici notre pop-up donc je vais comme j'ai coupé de travers je suis obligée d'enlever ceci j'arrondis moi les angles de mes emplacements photos avant de l'insérer dans l'album je vais rajouter du papier c'est plus facile de faire quand il est à plat donc je vais en rajouter ici comme ceci ici ce sera caché après donc je découpe ces papiers et je reviens j'ai donc rajouté le papier ici aussi ce que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure je prends maintenant mon fond de page ça c'est ce que nous avons fait la dernière fois donc je prends le dos de cette page nous allons ajouter des rabats un rabat pour le pop-up en lui-même donc il s'ouvre et un rabat pour pouvoir maintenir l'ensemble pour le pop-up j'ai pris alors moi j'ai utilisé des chutes de papier des grandes chutes qui nous restaient j'ai pris un marceau de 16 par 21 cm donc 16 de haut par 21 cm donc c'est la largeur d'une page à 4 et j'ai fait un pli à 1 cm je vais le coller ici j'ai marqué le centre donc 8 cm et le centre de ma page 10 et demi et je vais coller ici j'arrondis aussi mes angles je me place plus ou moins au bord de la page je laisse un petit millimètre ensuite notre pop-up il viendra ici maintenant nous allons mettre les rabats pour maintenir l'ensemble donc c'est également des chutes j'ai pris un morceau plus grand de 19 par 15 cm j'ai fait un pli à 1 et 1,5 cm et pour celui du bas j'ai pris un morceau de 19 cm par 13,5 cm avec un pli à 1 et à 1,5 cm je vais me positionner ici je vais marquer le centre je mets le plus grand en haut mais vous pouvez aussi faire l'inverse j'ai donc collé le rabat du haut et le rabat du bas après vous pouvez les mettre comme vous voulez nous allons installer le pop-up donc il se présente comme ceci nous allons le fermer voilà donc j'ai plié les deux pattes ces deux pattes là je les ai pliées j'ai marqué le milieu de mon emplacement photo qui fait 11 cm donc j'ai mis 5,5 cm et le milieu du rabat qui est de 16 cm je crois si je me souviens donc j'ai fait un repère au milieu qui est 8 cm maintenant je vais coller comme ceci en laissant un tout petit peu de place ici et je vais coller donc les pattes de collage donc je mets de la colle sur ces pattes là j'essaye de m'aligner maintenant je vais mettre de la colle là et je vais refermer l'ensemble je vais refermer le rabat et voici notre pop-up si votre album est beaucoup plus large vous pouvez ceux-ci le coller plus loin pour avoir des rabats plus ici moins en montagne moins brut et vous aurez donc des emplacements photo plus plats l'album faisant 21 par 21 je ne peux pas le mettre beaucoup plus loin vous voyez je préfère garder un petit espace pour pouvoir l'attraper et l'ouvrir facilement sinon il aurait fallu vraiment un album je pense au moins 24 ou 25 cm de large si vous faites en forme de rectangle ça peut le faire un peu moins haut plus large et vous pouvez avoir de manière à avoir un plus plat ici maintenant il va me rester à mettre les feuilles donc je vais mettre ici une bande en haut une bande en bas et un papier ici et après je pourrais mettre je prendrai certainement des chutes des emplacements photo ici et ici vous pouvez aussi si vous voulez de ce côté faire une pochette pour que vous mettez vos papiers et vous mettez quelque chose dans ce style pour faire une pochette je verrai moi ce que je ferai ici donc j'ai plus qu'à mettre les papiers et plus tard nous ferons un petit quelque chose ici mais ce sera certainement dans la prochaine vidéo je vais voir combien de temps celle-ci est dure donc je vais compléter avec mes papiers et je vous montre alors j'ai collé le maximum de papiers pour le moment donc sur le rabat du dessus là je n'ai pas mis parce que je vais justement mettre des aimants donc je les ai préparés j'ai pu mettre un papier ici et au niveau du pop-up j'ai mis plusieurs papiers et je viendrai donc après mettre juste des emplacements photo ici donc j'ai fait avec des bandes de papier c'est le plus long à faire c'est le matage des pop-up donc maintenant je vais mettre mes aimants donc je vais les placer ici les miens ne sont pas forts comme j'ai dit la dernière fois donc je vais en mettre deux il ne me reste plus qu'à coller mes papiers donc cette partie est terminée aujourd'hui donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et nous ferons ici la prochaine fois ce que j'avais fait exact c'est la même page que j'avais fait dans l'album Alice donc si vous voulez aller regarder vous pouvez voir je vous mettrai de toute façon le i en haut à droite donc on fera la même interaction ici donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner partagez et activez les notifications à bientôt bye bye